G5 Sahel Le Premier ministre Païm Padaké Albert, président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles, a fait une communication à l'endroit de la classe politique et de la société civile. Le chef du gouvernement a demandé à toutes les sensibilités socio-politiques de désigner des représentants pour faire partie du comité d'organisation du forum. G5 Sahel Vu au palais de la démocratie, la ministre de la Femme, Cade Elisabeth, était face aux députés. Elle a apporté des éléments de réponse sur les conditions d'éligibilité au Fonds de Solidarité Nationale en cas d'urgence. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a assisté ce 13 décembre à Paris à l'ouverture des travaux de la table ronde consacrée au financement du plan de développement économique et social du Niger, couvrant la période 2017-2021. C'était devant un parterre des partenaires financiers et pays amis du Niger. N'est-ce qu'on nous dit ? La chancelière allemande, le premier ministre italien, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'Union africaine, les représentants des Émirats arabes unis et des États-Unis d'Amérique étaient également présents. L'unique point saillant inscrit à l'ordre du jour est le financement de la force conjointe antiterroriste. Gros contributaires en matière de troupes, dans la bande sahélienne, le Tchad est présent avec la force multinationale dans le bassin du lac Tchad, la MINUSMA, au nord Mali et la force du G5 Sahel dont le commandement est basé en Mauritanie. A cette réunion de soutien au G5 Sahel, le chef de l'État Idriss Debitno, un bon soldat, a attiré l'attention de ses pairs sur l'opérationnalisation rapide de cette force dédiée à la lutte contre le terrorisme. Car chaque jour est un défi pour les pays membres en matière de lutte contre le terrorisme. Comme annonce principale à l'issue de la réunion, l'Arabie saoudite a promis 100 millions d'euros, 8 millions pour Paris et 50 millions pour Bruxelles. Pour soutenir la force du G5 Sahel, les Émirats Arabes Unis ont également promis une enveloppe conséquente. La rencontre a été sanctionnée par une conférence de presse conjointe animée par le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre italien Paolo Gantiloni et le président de la commission de l'Union africaine, notre compatriote Moussafaki Mohamed. La force du G5 Sahel entamera son opérationnalisation dès février 2018. Vous l'avez constaté, il s'agit là de la réunion de soutien au G5 Sahel tenue à Paris. Je le disais, le chef de l'État Idriss Débiton a assisté ce 13 décembre à Paris, toujours à l'ouverture des travaux de la table ronde consacrée au financement du plan de développement économique et social du Niger couvrant la période 2017. 2021, c'était devant un parterre des partenaires financiers et pays amis du Niger. Nous retrouvons une fois de plus, Nassou Nautiti. Le Niger a entamé sa marche vers le progrès grâce à son président Mohamedou Issoufou. En 57 ans d'indépendance, le train a sifflé pour la première fois au Niger sous la présidence de l'actuel chef de l'État. Ayant de grandes ambitions pour son pays, Mohamedou Issoufou a choisi Paris pour accueillir ces 13 et 14 décembre 2017 une table ronde consacrée au financement du programme national du développement du Niger couvrant la période 2017-2021. Le président de la République, Idriss Débititno, dont le pays a organisé en avril dernier une table ronde de Bayer pour le financement de son plan national de développement. PND a tenu à rehausser de sa présence la cérémonie d'ouverture et manifester ainsi sa solidarité au Niger et à son peuple et souhaiter un éclat retentissant aux travaux. Le président mauritanien Mohamedould Abdelaziz est venu également manifester son soutien au Niger. Pour mener à bien son programme de développement social et économique, PDS, le Niger recherche des financements de l'ordre de 850 milliards de francs CFA dont les 60% seront mobilisés grâce à ses ressources internes. Ces financements concernent aussi bien les secteurs publics, privés ainsi que les ONG. Pour rappel, la dernière table ronde de Bayer du Niger pour la période 2012-2015 a eu lieu à Paris en présence des officiels tchadiens. Mais ce 13 décembre, à l'hôtel Méridien, cadre qui a accueilli les travaux de la table ronde de Bayer pour le financement du plan national de développement du Tchad, PND, le chef de l'État Idriss Déby Itno n'a pas seulement exprimé sa solidarité au Niger, mais il a dit à son frère et ami Mohamed Yousoufou que le bonheur est le mieux-être que le Tchad désire pour son peuple. Il le souhaite également au peuple nigérien frère. Suivez à présent un extrait du chef de l'État à l'ouverture des travaux consacrés au plan de développement économique et social du Niger couvrant la période 2017-2021. Le gouvernement du fond du cœur, le programme de renaissance que vient de présenter mon frère le Président ici, à cette partenaire des partenaires techniques et financiers des pays qui sont présents ici, et saluer aussi l'intérêt qu'ils portent à ce programme, ça signifie leur présence ici, exprimer cela. Je leur dis merci et félicitations. Le Niger a tracé une ligne, un programme, une vision claire pour les biens de son population, pour son développement. Je souhaite de tout cœur que tous les partenaires techniques et financiers des pays amis qui soutiennent le Niger depuis toujours, au sortir, en fait, disons, de cette rencontre, arrivent à atteindre l'objectif qui est tracé par les ambitions importantes du développement du Niger, qui est l'oeuvre, bien sûr, du programme politique tracé par le Président Yusufou lui-même pour le bien-être de son peuple et de son pays. Ici, dans cette même salle, le Tchad a présenté son programme national de développement, en présent, en présent, en son temps aussi, du Président Adelaziz, à qui je lui rends un grand honneur, mais bien sûr, il était présent pendant la présentation du programme national de développement du Niger, et il est aussi présent aujourd'hui pour la présentation du programme de la Renaissance et du Niger. C'est comme quoi, les Sahéliens, nous sommes les mêmes, et nous avons les mêmes défis, les mêmes, je dirais, configurations en termes de besoins réels pour le développement et pour le bien-être social et économique, culturel de nos populations. Donc, j'encourage ici l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, les pays du Nord qui sont présents ici, comme ils l'ont fait depuis toujours avec nous, mais cette fois-ci, être encore plus franc, mettre la main dans la couche, ne se suffit pas. Bon courage, vous êtes riche, vous avez une longueur d'avance avec nous dans ce village planétaire, partageons cette richesse-là ensemble. Et puis, cet élément qui vient juste d'arriver, le chef de l'État, Idriss Déby, nous a accordé une audience à une délégation américaine, conduite par le conseiller du président Donald Trump en charge de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Nassau Loditi. Venu prendre part à la réunion de soutien au G5 Sahel, le conseiller du président américain en charge de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme, Thomas Bossor a demandé expressément à rencontrer le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Ce qui fut fait. Pendant plus d'une heure trente, la délégation américaine avec à sa tête Thomas Bossor et le président de la République, Idriss Déby-Hitno, ont échangé sur la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sécuritaire, avec en toile de fond la mesure américaine interdisant aux ressortissants tchadiens d'accéder aux États-Unis d'Amérique. Sur ce point précis, une délégation américaine est en ce moment au Tchad et travaille de concert avec le gouvernement tchadien. Même si rien n'a filtré des discussions entre les deux partis, tout porte à croire que cette mesure serait bientôt de lointain souvenir pour le Tchad qui est à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région.